Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes en vol pour Coucou, c'est nous, pour une émission, on peut pas être une heure, bienvenue à Bo, welcome à Bo. Comment sommes-nous en avant ? Oui, je stabilise. Oui, stabilisez, vous mettez le purtcher à 10 frites, c'est mal à sur arrière, s'il vous plaît. Ah, un café. Évidemment, on est en vol, alors évidemment, on rate une émission superbe. C'est dommage. Il paraît qu'il y avait un sommet fantastique, enfin, avec une énigme. Et quel heure nous arrivons-nous ? Nous arrivons dans 55 minutes environ, enfin, Kiss Landing dans 55 minutes. Il y a plein de boutons comme on en a, là. Oui, bien sûr, c'est un zinc, de Laurence. Et celui-là, ça sert à quoi ? Ah non, il ne faut pas toucher celui-là. Pourquoi ? C'est pas possible de toucher n'importe quel bouton. On va les générer parce que là, on fait une perdition. C'est la perdition. Mais toute, en avant. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons immédiatement attaquer avec l'invité du jour que je vais vous demander de recevoir... Vas-y siffle encore... Que je vais vous demander de recevoir immédiatement avec chaleur, le voici, le voilà, Frédéric François ! Mesdames, Messieurs, Frédéric François ! Bonsoir, public ! Comment allez-vous François ? Ah super bien, merci ! Ravi de vous recevoir ! Merci, je suis très heureux ! Nous recevons, Messieurs, ce soir un triple disque d'or, je tiens à vous le signaler, ce qui fait à peu près minimum 300 000 albums ! C'est ça, et il va y avoir un quatrième extrait de cet album qui était sorti au mois de janvier et qui s'appelait Je ne te suffis pas ! Mais si, vous me suffissez, Frédéric ! Si, si, pardon ! C'est rien, maman, je suis désolé, on ne voulait pas le dire ! Finalement, c'est fait ce soir ! Frédéric, nous allons passer à l'énigme immédiatement ! Ecoutez bien, venez, rapprochez-vous ! Ecoutez bien ! Mon premier, c'est en fait une espèce de charade, mon premier va avec le béton ! Mon deuxième n'est pas toi ! Mon troisième vaut mieux stocker, mon troisième des fois qu'il y a la guerre, c'est mon troisième ! Mon quatrième se trouve sur un bateau ! Mon cinquième ne vaut rien, mais rien ne vaut mon cinquième ! Vous avez le 42-48-16-16, 42-48-16-16 ! Si vous trouvez cet énigme, vous le savez, il y a un filet... Garni ! Bravo ! Très bien ! Compliment ! 8 sur 10, Frédéric-François ! Nous allons enchaîner immédiatement avec maintenant la suite, c'est-à-dire ici, à table, avec pas du tout, ici, fauteuil, avec Sophie Favier, mesdames, messieurs ! C'est parti ! Ravissante, Sophie ! Ravissante ! Très bien, très bien moi ! Magnifique ! Nous allons maintenant parler un tout petit peu de vie intime, je dirais Frédéric, puisque des gens, des garçons, des filles nous téléphonent, ont parfois des soucis perso, et Sophie, avec le talent qui la caractérise, essaye de résoudre, et surtout avec sa psychologie féminine, essaye donc de résoudre ses soucis, n'est-ce pas, Sosso ? Ben oui, on y sait, oui, c'est vrai. Alors, les soucis ce soir, Sosso, sont quels tils ? Eh bien, je crois qu'on va avoir deux appels. Deux appels, nous allons prendre le... Premier. Merci, Sosso, c'est ses soucis, allons-y, c'est parti. Bonsoir, Kéla, vous avez des soucis, il y a Sosso qui vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est une jeune femme. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je présente, je m'appelle Christine. Excusez-moi, on va demander à notre camarade du son de ne nous en mettre un petit peu, justement. Répétez votre prénom, pardon. Christine. Christine, donc, Christine, nous vous écoutons, quel âge avez-vous ? D'où nous appelez-vous ? Alors, j'ai 32 ans, j'appelle 93, j'ai un petit problème, j'ai un ami. Excusez-moi, Christine, avez-vous votre téléviseur branché ? Non, pas du tout. Alors, il faudrait le couper. Non, on parlait plus fort. C'est un petit peu branché. Ben, coupez-le. Alors, je le coupe. Voilà. Je ne veux pas le couper, il n'est pas branché. Ben, jetez-le par terre fort. Voilà. C'est la machine, alors. Non, non, enlevez juste la prise et puis nous vous écoutons, Christine. Et Sophie, surtout, est à l'écoute. Sosso pourra répondre à vos soucis immédiatement. Voilà. Christine, quel est votre souci ? Bon, je fréquente un jeune homme depuis un an. Depuis ? Un an. Voilà. Je voudrais lui offrir un cadeau, je voudrais lui offrir des fleurs. J'ai un vrai... Pardonnez-moi, peut-être on peut baisser un peu là-haut, monter un peu en bas. J'ai un vrai problème pour comprendre, Christine. On vous écoute, Christine. Alors, je voudrais lui offrir des fleurs pour son anniversaire. Pas de problème. Des fleurs pour son anniversaire. C'est un garçon, hein ? C'est un garçon. Pas de problème. Des pâquerettes, alors, plutôt. Non, non, c'est sur un garçon. D'accord. Vous voulez lui offrir des fleurs et quel est votre problème ? Des roses. Est-ce que je peux lui offrir des roses ? Est-ce que vous pouvez lui offrir des roses ? Voilà. Et de quelle couleur ? Et de quelle couleur ? Déjà, vous êtes ensemble vraiment, vraiment, c'est-à-dire intimement ensemble. Ah oui, intimement. D'accord. Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire par là à Sophie qu'elle ne veut pas... Vous lui demandez si par hasard, par ses fleurs, elle ne déclarerait pas sa flamme. Non, la flamme est déclarée, n'est-ce pas, Christine ? Plus ou moins. Ah, plus ou moins. Ah, voyez, comme quoi il fallait poser la question. Alors là, Frédéric, vous êtes un garçon, qu'est-ce qu'à votre avis veut dire plus ou moins ? Bah, plus ou moins, c'est que... Vous avez conclu ? Pas encore, pas encore. Ah, pas encore. Elle n'a pas encore conclu. Ah, donc vous n'en êtes plus fleur. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est la couleur, peut-être. Mais on va s'appuyer tout. Voilà, la couleur, voilà. Alors déjà, par principe de base, enfin, par rapport à l'éducation générale, on n'offre pas des fleurs. Une femme n'offre pas, ne doit pas offrir des fleurs à un homme, généralement. Mais ça se fait, c'est relativement toléré. Mais vous avez chaud, vous ? Mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Franchement, dans la tradition, ça ne se fait pas. Bon, mais moi, je vous l'autorise. Non, non, ben non, mais c'est un petit peu là. Non, mais là, il n'y a rien, principalement. Non. Oui, alors, donc, il y a plusieurs formes de fleurs. Il y a, par exemple, la rose qui véritablement symbolise l'amour. Alors, si elle est rouge, non, des odeurs, il n'y en a pas ici. Vous m'entendez, Christine ? Oui. Alors, si la rose est rouge, effectivement, c'est l'amour-passion. Donc, vous pouvez carrément vous engager. Nul n'est censé, finalement, connaître l'explication d'une fleur et de cette couleur. Vous connaissez le code, vous avez déjà envoyé des fleurs, j'imagine. Ah, moi, j'ai envoyé souvent des fleurs. Quelles couleurs ? En général, ou vous envoyez des fleurs rouges, ou alors vous faites un bouquet de plusieurs couleurs. Voilà. Bon, si c'est quelqu'un que vous aimez, des fleurs rouges, c'est génial. Voilà, ou petite branchouille, si jamais c'est juste comme ça. C'est vrai que la fleur de l'amour, c'est véritablement la rose. Quand elle est blanche, ça représente un peu la virginité. C'est mieux de l'envoyer, par exemple, pour un mariage, des fiançailles, ou à une jeune femme, très jeune fille. D'accord ? Dans le cas présent de Christine, qui veut envoyer des fleurs à un homme. Dans le cas présent de Christine, elle peut lui envoyer du jasmin blanc, qui correspond à l'impatience amoureuse. On est bien dans le vif du sujet. Il y a aussi le jasmin d'Espagne, qui ressemble au jasmin traditionnel qu'on achète un peu partout, qui est beaucoup plus petit. Alors, lui, il représente la sensualité. Il y a la tunipe rouge. Alors là, c'est terrible, parce que c'est véritablement la déclaration d'un amour, mais alors fougueux. Le lilas, c'est très joli, parce que ça correspond aux premières émotions amoureuses. C'est quelle couleur, lilas ? Lila, parme, parme. Et lilas blanc. Lila blanc, aussi, vous avez raison. Donc, les fleurs blanches, c'est des fleurs lilas. Non. Si. Non. Si. Oui, peut-être. Il y a des lilas qui sont blancs. Il y a des lilas qui sont blancs, mais il y a aussi des lilas roses. Dans le cas de Christine, qui veut envoyer des fleurs à un homme ? Je préférais du rouge, pour vraiment déclarer sa flamme. Je préférais carrément la rose rouge. Une seule ou plusieurs ? Non, plusieurs. Un nombre impair, évidemment. Et si vous en envoyez... Je préférais des fleurs coupées plutôt qu'un asalé ou des fleurs en pot. Des fleurs coupées, vous joignez une carte de visite. Oui, comme ça, il sera à nous, ça vient. Non, mais ça se fait. Si vous les faites livrer, évidemment. Et simplement, je voulais juste rajouter... Un petit mot délicable, donc une carte de visite, c'est un peu froid. Non, la carte de visite ? Enfin, un petit mot doux, un billet doux, dans ces cas-là. Je lui apporte à domicile. Je lui apporte à domicile ? Alors là, pas de carte du tout, vous apportez votre joli sourire. C'est pas plus mal, pourquoi pas ? Il faut oser dans la vie. Si vous y allez vous-même, vous pouvez même y aller avec un bouquet de carottes. Non. Non, la carotte, je pense que je l'aurai. Pour faire le bouillon, pour faire le bouillon. Je pense qu'elle l'aura. Écoutez, Christine, on dérape un petit peu. Je vous le souhaite. En tout cas, il y a un truc qu'il ne faut vraiment pas envoyer. Ce qu'il ne faut pas envoyer du tout, c'est la tulipe jaune, parce que ça correspond à l'infidélité, à la perte d'un amour. Donc attention, attention, danger. Comme quoi, il faut vraiment connaître le code, enfin le langage des fleurs. Ça vous va, Christine ? On peut se planter. Voilà, et puis d'ici quelques mois, vous verrez, vous pourrez envoyer un cactus, mais on en reparlera. Non, c'est peut-être pas à vous, je vous enverrai des roses rouges à vous. Ah, l'amour, passion. Voilà, voilà. Ah, voilà, voilà. L'amour est un feu qui dévore. Exact. Brune, blonde ? Oui, bah ça va, vous. Brune. Brune. Voilà. On ne se perd pas de vue, on reprend contact. Pas de problème. Au revoir, Christine. Au revoir. Au revoir, Christine. Au revoir, merci. Nous allons prendre un deuxième appel immédiatement. Attention, soyons très à l'écoute. Bonsoir, allo. 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 Bonsoir. Bonsoir, je n'aime. Bonsoir, Eric. Eric de Grenoble. Voilà, mon problème, c'est que j'ai souvent des amis, ils ont des copines, et puis moi, je suis un peu jaloux parce que je me retrouve comme un narrateur, toujours tout seul, quoi. Vous avez quel âge ? 27 ans. Bon, vous avez quand même bien des petites amies. Enfin, ça se passe comment ? Votre vie en général, donnez-nous quelques éléments qui nous permettront de répondre plus précisément. Mais j'aime bien vous regarder plutôt avec la caméra, c'est, je ne sais pas, ça me fait un regard mort. Oui, c'est plus vivant. Oui, dites-moi, Eric, vous avez donc 27 ans, ce que vous avez envie, c'est d'avoir une liaison qui dure, j'ai envie de vous marier. Quel est votre problème entre vous et les fiancés de vos potes ? Moi. Les jaloux. Moi, quand il y a un couple, je laisse tel qu'il est, je ne touche pas, ils sont ensemble et je suis honnête. C'est bien, c'est bien. Je suis honnête, ça c'est bien. On peut déjà être sûr de vous comme amis. Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Sauf que vous êtes un petit peu aigri par rapport à vos amis qui sont, eux, accompagnés. Voilà. D'accord. Bon, non. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai amis IS et IES, mais je n'arrive pas à passer le cap au-dessus avec les filles. C'est-à-dire que j'aimerais avoir, moi aussi, une copine. Mais pourquoi vous n'essayez pas de proposer un dîner en ville, une sortie au cinéma, un café-théâtre, un restaurant ? Un restaurant, par exemple, pour commencer. Un truc pas banal, quoi. Non, mais un truc qui est vraiment bien. Vous êtes relativement timide ou pas ? Oui. Assez timide. Et donc, vous, l'effort, qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand vous invitez des amis, est-ce que vous faites l'effort déjà de communiquer, de sortir en dehors de chez vous, de votre milieu ? Est-ce que vous fréquentez d'autres gens ? Comment vous vivez ? Disons que je n'ai pas de problème de communication. C'est déjà ça. Il n'y a que quand on passe à la phase intime, que là, bon, il y a... C'est que ça devient sexuel, crac, ça bloque. Il y a un truc à faire. C'est ça ? Non, ce n'est même pas le côté sexuel, c'est la première approche. Le contact. Voilà, le premier contact. C'est facile, il y a un truc. Ça dépend de ce qu'on appelle le contact, c'est toujours pareil. Le contact, par exemple, pardonnez-moi, je vais peut-être le faire avec Christophe, parce que je le connais mieux. Ah, oui, je suis en prie. Non, non, mais c'est en tout bien, tout honneur, Christophe. Non, par exemple, il y a l'histoire du toucher. Non, vous êtes notre invité, Frédéric. Eh bien, alors, allez-y. Non, si vous voulez, si vous êtes un peu timide, bon, il faut oser le faire, mais bon, quand on a très, très envie de connaître quelqu'un, je crois que la meilleure des choses, c'est encore de le toucher. Alors, je ne sais pas, une poignée de main, une simple poignée de main. Touchez-moi la main. Non, non, mais c'est très discret. Même un regard très intense, je peux faire comprendre à Frédéric François, par exemple, que je le trouve très séduisant. Et il va tout à coup se trouver totalement désarmé. Et le tout rouge. Et le tout rouge. Non, mais c'est vrai, sincèrement. Ou alors, encore mieux, simplement par une caresse, un geste tendre comme ça avec Christophe de Chavanne, je suis sûre que je peux le troubler. Non, vous me regardez. Vous me regardez. Mais il n'y a pas de problème. Non, non, mais je veux dire par là que le toucher, c'est pas sale. Je veux dire, c'est comme le bébé avec sa mère. Les premiers contacts dans la vie, c'est le toucher. Et c'est hyper important. Je vous assure, écoutez, rappelez-vous vos premiers amours. On touche quand on va au lycée. Même après. Le fait de toucher le tueur d'une fille dont on rêve, on est très énervé. Oui, bien sûr, je suis très énervé. Non, mais je ne sais pas, un petit geste doux comme ça. Je ne cherche pas. Ça peut, j'ai la main glacée en plus. Mais non, mais un truc, même un regard extrêmement intense, bon, ça peut démarrer un truc. Là. On est d'accord ? Non, mais je ne veux pas que je vous fasse déprimer. Je suis de son avis, en fait, il doit commencer par les yeux et s'il a l'occasion de prendre la main, de toucher la main, de dire un petit mot, je crois que ça peut commencer comme ça. Voilà, la main, l'oreille, le genou, et le reste, ne nous regarde pas. Bien sûr. Non, mais le reste vient bien après, mais c'est vrai qu'il y a une première approche qu'il faut faire très timide. Donc, n'hésitez pas à effleurer, voilà. Oui ? Allô ? Allô, oui, je suis toujours là. Voilà, n'hésitez pas à effleurer. Et on va se quitter. Non, mais cela dit, Eric, soyez ouvert à la vie, soyez sourisant, je vous sens un petit peu, je ne sais pas, un petit peu mou, moi, dans votre voix, je me trompe peut-être. Oui, si, je suis un petit peu mou, un petit peu lent. Eh bien, il ne faut pas, il faut être très ouvert, il faut inviter vos copains chez vous, il faut faire des efforts, parce que quand on veut recevoir, il faut beaucoup donner. Jus d'orange le matin. Jus d'orange le matin. Mais non, oui. J'ai beaucoup d'amis qui passent chez moi. Ah bon. Je dis, il n'y a pas de problème de communication. Mais c'est ça le problème, ils se disent, on va chez lui, on risque rien, il est mou. Au contraire, soyez un peu plus attaquant, que les filles flippent un peu en venant. Il faut entendre un peu la négativité dans une relation, on a tendance à fuir. En fait, il doit se dire, je suis positif. Voilà. Très ouvert. Je suis comme les autres, et je suis un juan, un homme, et j'y vais, quoi. OK ? Éric. Oui ? Ah oui, hein ? C'est du boulot, hein ? Je suis parti, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, vous y arriverez jamais. Keep the pressure, Éric. Bon courage, vous nous tenez au courant ? D'accord, il n'y a pas de problème. Allez, Éric. Bonne soirée. Non, parce qu'il n'y a pas vraiment... On y va. Ah non, il faut qu'il aille de l'avant, qu'il aille de l'avant, qu'il aille de l'avant. Nous, nous allons passer à la pub. Je vous rappelle que l'énigme que je vous ai donnée tout à l'heure, mon premier va avec le béton, mon deuxième n'est pas toi, mon troisième, c'est... Vaut mieux stocker mon troisième, des fois, qui est la guerre, mon quatrième se trouve sur un bateau, mon cinquième ne vaut rien, mais rien ne vaut mon cinquième, c'est une énigme en chanson. A tout de suite après la pub avec Frédéric François. Applaudissements pour Sophie Favier. Merci. A tout de suite. Nous voici le retour au centre de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs. En compagnie de Frédéric François, qui est ici, qui est là. Et Patrice, vous avez un témoin à côté de vous. Un témoin, parce que... Parce que les vacances de Noël approchent, et que certains d'entre vous, probablement, vont prendre l'avion pour partir en vacances, et il est bon de savoir, éventuellement, ce qu'on peut faire dans un avion lorsque le pilote s'endort, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Rémi Muscar. Rémi Muscar, oui, c'est ça. Instituteur, et puis qui était en vacances à Madagascar. Et là, vous avez pris l'avion à Madagascar. Et alors, j'ai pris un petit avion à un twin-hauteur, un petit avion à un coucou, avec deux hélices, dans lesquelles... Dans lesquelles on ne peut même pas se tenir debout. Et après avoir décollé... Oui, vraiment tout petit. Et après avoir décollé, on s'est retrouvé à environ 10 000 pieds d'altitude. Enfin, pas environ, à 10 000 pieds, puisqu'on avait l'altimètre sous le nez. Vous aviez l'altimètre dans la cabine ? Le pilote était vraiment juste à côté des passagers. Il y avait juste une petite ogive qui le séparait des passagers. Combien de passagers étiez-vous ? On était, je ne sais pas, peut-être une dizaine à peu près. Mais ça peut contenir 14 ou 15 passagers. Ce sont vraiment des tout petits sièges. Un grand petit avion. Quand même, un bill moteur, bien. Ah oui, un bill moteur, oui. Et nous avons décollé pour aller... Nous étions à l'intérieur du territoire malgache, à l'intérieur des terres, et nous allions sur la côte. Et là, vous dépliez un journal, vous mettez à lire tranquillement. Et là, donc, j'étais avec mon épouse, on discute, on regarde le paysage, tout ça. Comment va-t-elle ? Elle va très bien, merci. Et c'est le pilote, justement, à notre grande surprise, qui ouvre un journal, qui se met à lire le midi Madagascar, comme ça. Il y avait le pilote automatique. Il y avait le pilote automatique, c'est ce qu'on s'est dit. Vous pilotez, vous-même ? Moi, je ne pilote pas. Non. Mais je prends soin à l'avion. Oui, bien sûr. C'est ce que mon épouse m'a dit. Elle m'a dit, bon, il a dû enclencher le pilotage automatique, mais c'était quand même un petit peu inquiétant. Enfin, c'est une situation un petit peu bizarre. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Alors ensuite, bon, nous regardions le paysage, puis nous avons vu au loin la côte qui commençait à arriver. Nous avons rejeté un coup d'œil au pilote qui s'était carrément endormi. Alors, elle m'a dit, ma femme m'a dit, mais regarde, il dort, le gars, c'est pas vrai. C'est vrai, il était comme ça. Ah non, il était. Ah oui, alors, il avait le jour-là, il tombait comme ça, puis hop, il était. Alors, elle m'a dit, mais regarde, il dort, réveille-le, fais quelque chose. Il était tout seul ? Oui, il était tout seul, oui, parce qu'au copiote, il n'y a jamais personne. Des fois, ils mettent un passager quand ils ont vendu un petit peu en cours. C'est-à-dire qu'il aurait fait une syncope, c'était pareil. Ah oui, voilà, c'était la même chose. Et alors ? Et alors, elle m'a dit, mais réveille-le, réveille-le. Je lui dis, ben non, c'est délicat. Vous avez une femme de caractère. Oui, 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 qui m'a dit quand même. Alors, j'ai dit, bon, j'étais un petit peu réticent parce que j'avais peur qu'en le réveillant, il fasse une fausse manœuvre qu'il... C'est ça, c'est vrai, brusquement. Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Et alors, en réalité, il a été réveillé très brusquement puisque lorsque nous arrivions au-dessus de l'aéroport... Parce que vous avez touché le sol, donc. Nous étions toujours assez haut au-dessus de l'aéroport de Grounda. Un Boeing 737 nous a coupé la route. Il atterrissait, lui. Alors, on a vu cet énorme avion arriver devant nous. L'avion a été complètement déporté et ça a réveillé le pilote qui a redressé la situation. Vous avez 3615 TF1 code coucou, même, messieurs, pour répondre à la question que nous venons de vous poser. Avez-vous peur en avion ? Nous allons voir si les Français qui nous regardent ont peur en avion ou non. Depuis, vous, vous êtes un peu fébrile en avion ? Non, 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 parce que, bon, c'est arrivé après toute une série de gags que nous avons vécu à Madagascar, donc c'était pas plus étonnant qu'autre chose. Est-ce que vous avez remercié le pilote de vous avoir donné cette petite frayeur ? Nous sommes partis vite fait, quand même. Oui, une fois posé... C'est-à-dire, quand on a repris le trinoteur, on regardait bien la tête de la personne qui pilota, on ne l'a jamais revue. Cela dit, vous leur mettez des allumettes, là, comme ça, et ils gardent les yeux ouverts. Voilà. En tout cas, voilà un homme courageux qui n'a pas hésité à réveiller un pilote qui dormait et, croyez-moi, réveiller un pilote qui dort, c'est pas évident. Applaudissements pour Rémi Muscat. Frédéric, nous allons parler de cet album, maintenant, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était triple disque d'or. Depuis des années, en fait, je ne sais pas depuis combien de temps vous chantez, mais depuis des années, vous enchaînez disque d'or sur disque de platine, sur disque de je ne sais quoi. Oui, en fait, c'est très difficile. Moi, ce que je fais, j'écris des chansons. Car vous écrivez toutes vos chansons. Et puis, bon, l'angoisse... Je ne te suffis pas, c'est vous qui l'avez écrit. Oui. A la vida, c'est vous. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire ? Si vous revient, je t'aime. Oui, sûrement. Laquelle est votre préférée ? Bleu Méditerranée ? Alors, je ne te suffis pas. Bleu Méditerranée, bien sûr. Vous pouvez nous faire un cappella comme ça, ou c'est difficile ? Je ne te suffis pas ? Oui. Oui, on peut la chanter, oui. Avec le public, oui. Alors, on y va. Allez, s'enfiler, s'enfiler en direct. Très enrhumé, mais on va essayer. Donc, vous chantez le refrain avec moi, hein. Vous avez compris, hein. Vous chantez le refrain avec lui. Mais oui, ne me laissez pas seul. Ils vont vous aider. Tu ne m'as jamais aimé, je crois. Chut, dis donc. Si vous me laissez seul, ça ne sert à rien. Vous faites beaucoup de... Vous tournez beaucoup, beaucoup en France, Belgique, Suisse, etc. Beaucoup de galas, beaucoup de soirées. Oui, complètement. J'ai fait un Olympia pendant un mois, au mois de mars dernier. Et vous y retournez, là, en janvier ? Et j'y retourne tous les deux ans. C'est-à-dire, tous les deux ans, je fais une scène parisienne d'à peu près un mois. C'est en janvier 94, ce coup-là ? 94, le prochain. Ah, on a le temps d'en reparler. Là, je l'ai fait cette année-ci, en 92, bien sûr. Pendant un mois, puis j'ai fait toute une tournée dans la France, Belgique et Suisse. Et puis, 94, le prochain rendez-vous. Écoutez, Frédéric, est-ce que vous préférez les petites salles ou les grandes salles ? Bien sûr, l'Olympia, c'est une salle magique, formidable. Mais ce qu'on a fait surtout, ce sont des palais de sport de 5 000 personnes. Bon, très bien. Vous êtes un homme heureux. Ah, comblé, oui, très heureux, oui. Et sicilien. Complètement. Et sicilien par-dessus le marché. Très bien. Et mon nom, c'est Barracato Francesco. Votre nom ? Oui, oui. Alors, mon vrai nom est Francesco, bien sûr, François. Et le nom de famille, Barracato. Barracato. On parle à l'italiano, si. Ah, si vous voulez parler à l'italiano, si. Non, pas de problème. Si vous voulez parler à l'italiano. Et en plus, on nous écoute en Italie. Barracato, ça veut dire quoi ? Barraquer ou qu'il y a de la chance ? La barraka, ça veut dire qu'on a de la chance. Oui, oui. Et barracat, soit béni des dieux. Béni des dieux. Ah oui, bah... Si avec ça, on n'a pas de chance. Vous avez raison, vous avez raison. Écoutez bien les questions des téléspectateurs qui vous sont destinées. C'est immédiatement et tout de suite. Bonsoir, allô. Qui est là ? Allô. Allô. Bonsoir, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, toute seule. Quel est votre prénom ? Corinne. Nous avons beaucoup de chance. Bonsoir, Corinne. Nous vous écoutons, Corinne. Alors, lisez-vous toutes les lettres que vos fans vous écrivent et quelle est celle qui vous a le plus marquée ? La vôtre, Corinne, probablement. Bah, on ne pourrait pas, soyons honnêtes, on ne pourrait pas lire les milliers et les milliers et les dizaines de milliers de lettres qui arrivent... Centaines de milliers. On pourrait aller jusque-là. Qui arrivent au fan club, non ? Non, mais... Ah, vous avez un fan club ? T-shirt, casquette, Frédéric-François, pins ? Non, en fait, non. Nous, c'est plus complexe que ça. On a créé un fan club, ordinateur avec des lettres type et tous les cas sont repris, toutes les lettres sont prises en considération et remises dans l'ordinateur. Par exemple, vous m'écrivez... Et c'est l'ordinateur qui répond ? Oui, par exemple, vous êtes L1 parce que L1, votre demande correspond à L1. Ah, L1, c'est quoi ? C'est sexuel ? Bah, non, je ne sais pas. Bah, peut-être. Je n'ai aucune idée. Ah, ces garçons... Donc, la lettre est personnalisée et voilà. Pourquoi vous posez-vous cette question ? Vous n'avez jamais eu de réponse de la part de Frédéric ? Non. Frédéric-François ? Non, c'est pas... J'ai reçu qu'il était Sicilien. Si. Ah, ça, c'est la vérité. Comme mon mari de Messina. Ah, oui, c'est ça, Détroit. Voilà. Moi, je suis un peu plus loin, à Palerme, où il y a un peu plus d'ambiance. Ah, c'est chaud, oui. C'est chaud, feu d'artifice souvent là-bas. Vous avez un mari Sicilien, vous ? Voilà. Et vous parlez ? Non, pas du tout. Eh, ma femme, elle parle, hein ? Ah, ouais ? Eh oui, mais votre femme est italienne. Eh non ? Ah bon ? Elle est d'origine de mère française, mais d'origine polonaise. Je suis en train de l'apprendre, là, j'essaie. Le polonais ? Non, l'italien. Très bien. Je voulais vous dire, Frédéric-François, vous êtes venu à Tunis, il n'y a pas longtemps ? Dimanche dernier. Ah, exact, c'est vrai. Je suis de Tunis. Ah, donc vous étiez à son spectacle ? Voilà. Ah, vous avez passé une bonne soirée. Excellente. Bon, vu que ça dure. Voilà. On vous fait notre amitié. Je peux passer un petit bonjour vite fait ? Bonjour. Je voudrais passer un bonjour à toute ma famille et à ma belle-sœur Catherine qui habite Guermante. OK, nous aussi. Je vous remercie. Au revoir. Votre émission est super. Merci, au revoir. Ciao, à bientôt. Au revoir. Nous avons maintenant une deuxième question. Bonsoir, qui est là ? Allô, votre prénom ? Allô ? Allô ? Allô, oui. Laurence. Laurence. Bonsoir, Laurence. Florence. Ah, Florence. Vous nous appelez du Sud ? Oui. D'où ? Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Orientales. Vous avez posé une question à parler avec François. Pensez-vous que le romantisme sera toujours présent au 21e siècle ? Je le pense plus que jamais. Car vous êtes un romantique, n'est-ce pas ? En fait, nous le sommes tous. C'est vrai. Mais non, on a beau dire, bon, le... Moi, particulièrement, oui. Très romantique. Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes des êtres humains avec un cœur qui bat. Donc, on peut être dur comme du rock. Et puis, à un moment donné, on est obligé... Mou, oui. Pas comme tout à l'heure, notre ami, Moumou. Mais on est obligé d'être romantique, c'est sûr. C'est ça, la vie, en plus. C'est beau ? C'est bien ? Mais je le suis et tout le monde l'est, je crois. Et vous, mademoiselle ? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui. Vous écrivez des poèmes, des chansons, des choses comme ça ? Non, non, non. Non. On vous fait nos amitiés ? Oui, moi aussi. Bye-bye ? J'ai trois francs-pins. Pins ! Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais dès qu'il y en aura, ce sera avec plaisir. Ah oui. D'accord ? Ah oui. Ok. Ah oui. Et amitié aux Pyrénées. Merci. Au revoir. A bientôt. Nous avons une nouvelle question immédiatement pour Frédéric-François. Allons-y, allons-y. Bonsoir, allo. Allo, bonsoir, c'est ça. Bonsoir, c'est ça. Je m'appelle François, je m'appelle François, je télépote de Charles Blanquim à côté de La Rochelle. Bonsoir. Je sais donc pourquoi le thème de vos chansons est-il toujours celui de l'amour ? Eh bien, c'est très simple, parce que je pense que dans la vie, quand on fait ce métier-là, il faut être sincère. Et on ne peut être sincère que si on dit des choses qui vous viennent du cœur. Et vous, c'est l'amour ? En fait, c'est le reflet de mon intérieur. J'ai choisi ça et c'est là que je suis... Est-ce que vous l'avez choisi ou est-ce que vous avez été désigné par je ne sais quel être qui aurait dit ? Voici le représentant de l'amour. C'est un être venu d'ailleurs qui m'a dit, toi, tu ne chanteras que l'amour. Voilà. Mais il ne s'est pas gouré. Il ne s'est pas gouré. Il ne s'est pas gouré. Ça vous va, mademoiselle, madame ? Je voudrais savoir si j'étais à la lente à te voir en février. Et je voudrais savoir si tu as une cassette vidéo qui allait sortir. Faut voir. Euh, il y a... Il a chanté les vieux amants de Jacques Brel et je trouvais que c'était formidable. Excusez-moi, on n'a pas tout saisi ? Il a chanté les vieux amants de Jacques Brel. Ah oui ? Ah oui, complètement, parce que je pensais que c'était une chanson qui m'irait... Qu'est-ce que tu ressens dans le moment-là quand tu sentes les amants de Jacques Brel ? Et vous ? En fait, c'est un moment très fort parce que quand on chante une chanson qui est de quelqu'un d'autre, la responsabilité, elle est double parce qu'il faut l'interpréter. Surtout ce quelqu'un-là. Ce quelqu'un-là, c'est pas n'importe qui, donc il fallait pas la chanter comme lui. Il fallait la chanter à ma façon et bien la chanter. Et donc voilà. Donc aujourd'hui... Et vous pouvez la chanter bientôt ? Euh... Il n'y a pas eu d'enregistrement live. Oui, je serai ce qu'il y a de vous s'annoncer. Écoutez, madame, on l'a pas en stock immédiatement, mais on va la commander, on va vous la faire livrer. En fait, c'est une cassette qui est sortie de l'Olympia 90, mais pas de l'Olympia 92. Mais celle-là, elle l'a déjà. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Merci. Au revoir, merci. En plus, c'est un petit peu vieilli, donc sous la vieille cassette, c'est trop jeune. Oui. Voilà. Je n'ai pas compris, là. Personne n'a compris. Elle dit que vous avez pris un petit coup de vieux. Ah non, la cassette a vieilli. Oui, la cassette a vieilli. Oui, la cassette a vieilli. Mais nous, on n'a pas vieilli. D'accord. D'accord. Bonsoir, merci. Bonsoir. A bientôt. Bonjour chez vous. Une dernière question ou nous passons aux traditions. Nous passons immédiatement aux traditions, même messieurs, avec Charlie Nestor. Le voici. Le voilà. Bourgogne. Alors, de quoi s'agit-il, Patrice, ce soir ? De la Bourgogne. De la Bourgogne. D'ailleurs, il y a bien en Vignon. Bonsoir, amis Bourguignon. Bonsoir. Bonsoir. Amis Bourguigui, amis Bourgnon, amis Bourguignon. Nous allons ce soir parler de la... Bourgogne. Bourgogne. Bonsoir Frédéric, bonsoir Christophe, bonsoir Patrice. Alors, si je vous dis la Bourgogne, vous pensez à quoi tout de suite ? Pinard. Vin, oui, escargot. Escargot, ouais. C'est plein de choses, la Bourgogne. Vins est. Si, alors, je vais vous sortir des petites choses. Moutrez. Voilà, ça, c'est de la mousse. C'est la mousse qu'on peut trouver... Fais-moi la mousse avant de me dire adieu. Voilà, par exemple. Avant de me dire adieu. Parce qu'il existe encore des moussiers. Qu'est-ce que c'est ? C'est un métier ? C'est un métier. Il en existe encore très, très peu, mais ça existe encore. Oh, disons, ça sent bien la terre, ça, hein ? C'est la mousse. Ah, oui. On sent bien la mousse. Oui. Alors... C'est la ronde. Oui, merci. Charlie, quand vous voulez. Oui, oui, non, attendez. Les traditions, vous sortez un bout de mousse, c'est ça, les traditions de Bourguignon ? Non, attendez, attendez. On sent le mec qui bosse. Non, attendez. La Bourgogne, c'est aussi ça. Cœur d'or. Cœur d'or. Parce que... Parce qu'on en fabrique là-bas. Ah, bon ? Oui. Une Cœur d'or Bourguignon. Eh, oui. Ah, il faut faire d'autres choses. Très chic, le Cœur d'or. Ils ont des bons bois, parce qu'ils ont des bons bois. Qu'est-ce que tu dis ? Et alors, la Bourgogne, c'est aussi ça. Oh ! Non, c'est un dommage aussi, le Martinet. Martinet. C'est un dommage aussi. Ah, oui. C'est un dommage aussi. Voyons. Oui, c'est un dommage aussi. On va bon. Eh, ouais, on peut être pas. C'est un dommage aussi. Oui, on va boire. On va boire. Bon. Quelques bons petits escargots. En fait, c'est sur le régime. Ah, oui ? Ah, vous allez voir, l'escargot, c'est délicieux. D'abord, j'ai commencé par le Kier. Félix, qui est Bourguignon. Le Kier, c'était le Chanoine qui a inventé ça. Ah, oui, le Chanoine. Le Chanoine de Dijon, oui. Le Bain de Dijon. Et Félix, qui a... Mais il faut mettre du vin blanc dans le Kier, c'est eux. Mais j'ai pas une chance. Et je suis fier d'être Bourguignon, non. Et je suis fier, et je suis fier, Et je suis fier d'être Bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier d'être Bourguignon. Ah, un petit aligoté. Ah, un petit aligoté, ça, c'est bon. Ça, c'est très bon, ça. Vous aimez le vin, Frédéric ? Oh, oui, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien. Je savais, mais... On va nous servir nous-mêmes, non ? On va se servir nous-mêmes. Il n'y a pas de problème. Merci, Gérlo. On va s'en occuper. Hop, Patrice, je t'ai goût-goût ? Oui, je t'ai goût-goût. T'ai goût-goût ? Ça, c'est le pire du chanoine. Il ne fait pas que de la vitel, le carmose. Un petit coco vin. On n'a pas bu de la limonade, le chauffeur. Un petit coco vin. Vous chantiez tout à l'heure. Est-ce que je t'ai goût-goût, Charlie ? Oui, je vous viens. Vous tenez l'alcool, vous ? Si c'est léger, ça va. Alors, qu'est-ce que nous avons dans nous, rapidement ? Un coco vin. Alors, coco vin. Ah, oui, très, très bon. Du poisson. Du poisson. Ah, en Bourgogne. Cendre et l'autre de Rivière. Vous l'avez fait venir de Bourgogne ? Oui, non, je l'ai fait venir du restaurant Saint-Amour, à Paris. Qui est bourguignon. Ah, ça, ça doit être aillé, aillé, aillé. Ah, oui, je sais que vous n'avez pas l'ail. Ça, c'est du beurre d'escargot, quoi. Non, c'est un escargot à l'intérieur. Alors, si je... Il veut goûter ? Non, non, pas goûter. Non ? Il est sûr ? Bon, il ne veut pas. C'est aussi pas goûter. Juste une petite chose. Ça se gobe, remarque, ça ne se goûte pas, ça. Cela dit, vous pouvez goûter, parce qu'il me semble que Annie Pujol, qui viendra tout à l'heure, nous dira comment faire quand on a goûté des choses comme ça, justement. Ah, très bien. Ah, je voulais dire, genre, quand on sent un petit peu... Quand on sent un petit peu là, il nous expliquera. Ça, ce sont des oeufs meurettes. Ah, racontez-nous en deux secondes les oeufs meurettes, parce que ça, c'est formidable. Des oeufs pochés, du vin. Et puis, voilà, quoi. Et puis, ils sont roses sur des toasts, non ? C'est tout ce que vous avez... Non, non, j'ai plein de choses à vous dire. Allez-y, rapidement. C'est des toasts qui sont faits. Alors, monsieur m'a expliqué juste avant, il clarifie le beurre, c'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui est mauvais dans le beurre. Il le dégraisse. Il plonge le toast carrément dans l'huile, au lieu de faire griller, de mettre dans le beurre. Voilà, il faut réduire le vin. Il faut le faire griller, de mettre le beurre après. Il faut réduire le vin auparavant. Le toast dans la poêle. C'est persillé. C'est dingue. C'est fou. Et puis, c'est persillé légèrement. Très bien. Donc, la Bourgogne, c'est un superbe pays. C'est Vercingétorix, avec l'Alysia. C'est Nicephore-Nieps, Nicephore-Nieps, pardon. Un petit coup. Pourtant, je ne l'ai pas vu. La photographie. Pourtant, je n'ai pas vu. C'est beau, la photographie. Et voilà. Nicephore-Nieps, c'est ça ? Nicephore-Nieps, oui, c'est ça. Nicephore-Nieps. Nicephore-Nieps. Et la roche de Solutré aussi. Bien sûr. L'escalade de la roche de Solutré. Et puis, il y a des abbayes somptueuses aussi. Il y a des abbayes somptueuses. C'est une belle région. Si vous voulez faire un petit peu de tourisme. Un grand restaurateur. Nous allons prendre immédiatement les premiers appels à l'énigme. Nous allons prendre tout de suite le premier. Je rappelle que mon premier va avec le béton, que le deuxième n'est pas toi, que vaut mieux stocker mon troisième des fois qu'il y a la guerre, que mon quatrième se trouve sur un bateau, que mon cinquième ne vaut rien, mais rien ne vaut mon cinquième. Est-ce que quelqu'un a un doute quelque part dans l'assistance ici ? Après une meilleure réflexion ? Merci. Nous allons prendre immédiatement un premier appel. Eh bien, Christophe, bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, sr. Bonjour, sr. Francesco. Bonsoir, sr. Comment vas-tu ? Est-ce bien, et vous ? Ah, très bien aujourd'hui. Bien, bien. Bon, alors je m'appelle Nordine. Je suis au fond de la région lyonnaise. Salut, Nordine. Salut, Christophe. Salut, Patrick. Et parle-t-il italiano, Nordine ? Pardon ? Parle-t-il italiano, Nordine ? Si, je ne parle pas d'italien. Parce que Nordine c'est un prénom italien. Non, mais les amis sont italiennes. Ah, ok. Ok. Ses amis sont italiennes, mais lui ne l'est pas. Grazie. Voilà. Prego, allons-y. Alors, allons-y. Moi, je pense à une chanson de Niagara. Allez-y, faut chanter, faut chanter, faut chanter. Toi, toi, mon toi, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, non, 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 non. Ta-ta-ta-ta-ta, ça passe pas. C'est toi, toi mon toi, toi, toi mon 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 toi. Si je peux t'en mettre, c'était pas Niagara. Non, c'était pas Niagara. C'était Elie Mederos. Avec le petit diamant... C'est pas Niagara, 2 faut connaître les paroles, 3 c'était Elie Mederos. Donc vous nous devez de l'argent. Salut Nordine. Un petit bonjour ? Bonjour. Bonjour. Salut Nordine, excusez-nous mais il y a du monde derrière, pardon, vous nous rappellerez ? Ciao Nordine. Salut, ciao. Ciao. Nous prenons un nouvel appel, ciao. Allo ? Allo ? Hola, c'est comme ça hein. Hola en espagnol, pronto. Pronto en italien, hola en espagnol. Pronto. Allo ? Si. Allo, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jamel. Salut Jamel. Jamel. Bonjour, je suis passé à... Tu es un copain Nordine ? Oui. Jamel, on vous écoute, d'où nous appelez-vous ? Dales. Dales. C'est dans le gars. Eh oui. Il fait beau ? Oui, il fait beau, ouais. Vous pensiez à ? Oh, mon bateau, qu'il est beau mon bateau. Oh non, c'est pas ça du tout. Non, pas ça. Oh mon bateau. Ouais ! Ah oui ! Oh... Oh... Désolé, Dramel. Désolé. Au revoir, Dramel. Ça n'était pas la bonne réponse. Charlie voulait dire quelque chose. enfants, j'ai pas... J'ai pas de choses à vous dire, si vous voulez. Ça nous reste une minute. Alors, Charlie doit faire quelque chose. Ok. Avant une autre question parlez nous encore un petit peu de la bourgogne. Il y avait les desserts aussi vous avez oublié. Parce que ça j'adore François. Puisque vous aimez le romantisme j'ai relevé un fait divers assez romantique ça s'est passé il y a peu de temps il s'est passé aujourd'hui c'est un turc. Ça se passait en Turquie alors la douche était trop froide il a tué sa femme et il a dit elle avait qu'à appeler le plombier. C'est romantique non ? C'est très cinglé ou quoi ? C'est un fait divers qui s'est passé aujourd'hui je vous le raconte. Il est fait comme ça il est raconté il y en a deux qui s'y font on va prendre les noms. Je sais que vous n'aimez pas tout ce qui sont forts je pense que vous n'avez pas tout ce qui sont forts. Frédéric peut-être moi je ne suis pas dingue des fromages forts. Très rapidement ça c'est un bertho ça c'est de l'époisse. Mon Jésus. C'est très très fort. C'est le fromage le plus fort du monde vous voulez faire une blague à un pote vous lui mettez une époisse planquée sous la banquette de la voiture. Dans la voiture et croyez moi il peut changer de voiture. Attendez. Ah ça sonne hein. Ah ça sonne hein. Cela dit vous vous aimez ça les poisses hein. Vous vous aimez ça hein. Il faut aimer les fromages. Il faut aimer les fromages extrêmement forts. On va se retrouver pour d'autres réponses à l'énigme d'ici quelques secondes après. This page of publicity. A tout de suite Charlie. Nous voici de nouveau en direct du 102 de la Maison de la Radio et en public vous vous en rendez compte. 3615 TFR si vous avez envie de venir participer bien évidemment à cette émission. Et nous allons nous tourner maintenant Frédéric j'imagine de temps en temps qu'il vous arrive d'aller au restaurant. Il vous arrive parfois même lorsque vous faites un gala d'être invité à un dîner un peu de notable en ville. Ça arrive. Et ou parfois vous pouvez vous retrouver avec des mets devant vous que vous. Enfin que vous supportez mais que éventuellement eux ne vous supportent pas. C'est à dire que vous arrive peut-être de manger des choses que après vous regrettez. Bien sûr. Et donc Annie Pujol vous allez donc nous expliquer exactement ce qu'il faut faire pour éviter les petits désagréments. Les petits désagréments de la vie de tous les jours en fait même. Par exemple le stress le fait de faire une émission en direct comme celle-là. Bah qu'est-ce qui se passe des fois on a les mains moites on est ballonnés n'est-ce pas. Donc il y a des petits trucs des petites recettes de bonnes femmes comme ça que je vais vous indiquer. Par exemple la transpiration des mains ou des pieds. Il y a un truc qu'il faut savoir c'est pour combattre la respiration la transpiration. Il faut avoir une hygiène rigoureuse. C'est à dire déjà dans les loges s'il y avait une douche qu'on puisse bien se doucher avant. Ah bah je ne l'ai pas vu. Et bien se sécher entre les orteils. Parce que là où on a tout faux c'est quand on ne se sèche pas bien. Entre les orteils. Entre les orteils. Qu'on enfile des chaussettes en synthétique là on a tout faux. C'est du coton pour les sous vêtements. Et alors le grand luxe c'est de faire une de faire trempette les pieds et les mains dans une décoction de cyprès. Oui. Tout à fait. Si on habite à côté. Pas de loin du cyprès. Dans le jardin. Ça se trouve dans les boutiques d'ététiques j'imagine le cyprès ? Non mais le cyprès dans les jardins dans les cimetières on en trouve. Non mais c'est vrai. On découpe quelques branches une décoction c'est tout simple. Vous n'êtes pas obligé d'aller payer les cimetières pour aller trouver du cyprès pour les doigts de pieds. On fait bouillir des branches de cyprès dans de l'eau. On laisse refroidir et on fait trempette et ça évite d'avoir les mains moites. Et ça c'est pour tout ou bien comme ça ? Pour les mains moites. Les mains, les pieds. Les pieds. Tout. Voilà. Bon. Quand on est ballonné. Ah. Moi le stress franchement ça me ballonne. Patrice aussi. Pour décoincer tout ça, une bonne série d'abdominaux pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une bonne série d'abdominaux. Une bonne série d'abdominaux. Mais pas des petits abdos. Il faut y aller à fond. Ouais. Dans la loge avant. Dans la même loge où il n'y a pas de douche. Sympa. On va venir vous voir. On va faire les abdos avant de douche et oui. Oui. Vaut mieux. On peut également... Par exemple un repas d'affaires. Un repas de business. Ou un rendez-vous, une réunion importante. On est un peu comme vous dites ballonné. Abdos. Comment voulez-vous faire les abdos en réunion ? Non mais avant d'y aller. Histoire de se décoincer dans la loge, dans la salle à côté, des abdominaux. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça provoque une réaction physiologique ? Oui. Ça fait aller. Ah. Donc on évacue tout. On évacue. Ah, rien. Il y a une recette... Il y a un truc de San Antonio qui consistait à avoir aussi des mots en F. Si vous avez des renvois... Vous avez des fiches phonographes. Vous voyez ? Ce qui vous permet de... Ah oui. Ça permet de faire un petit beurre. Un petit machin comme ça, oui. Il suffit de dire Frédéric. François. Ah bah on dit celui-là qui a mangé un paquet d'escargots. Alors justement, pour les gens qui ont mangé un paquet d'escargots à l'ail et qui ont mauvaise haleine, ça arrive. Alors vous savez pourquoi ils ont mauvaise haleine ? Il y a plusieurs raisons. En principe. En principe, c'est ceux qui ont mauvaise haleine avait. Il n'y a rien de sexuel dans ce que je vais expliquer. Mais en principe, ceux qui ont des problèmes avec l'ail, c'est qu'ils ne le digèrent pas. Ils ne le digèrent pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent manger un kilo d'ail. Impeccable. Oui, mais d'accord, ils peuvent le digérer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le goût qui peut rester dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien du tout. Même si on le digère, il y a un goût qui peut rester dans la bouche. Vous savez que l'ail, pour ceux qui ne le supportent pas, si vous frottez la plante des pieds de quelqu'un qui ne supporte pas bien l'ail, vous le frottez la plante des pieds avec une gousse, et bien une demi-heure après, ça passe dans le sang et ça monte. Alors justement, pour ceux qui ont des problèmes avec l'ail, qu'est-ce qu'il faut croquer ? Du persil. Ah, sympa. Du persil. Sympa. Et des grains de café. Ah, ça, les grains de café, c'est plus agréable que le persil, quand même. Et alors, un truc qui est très, très bien, c'est une épice indienne qu'on appelle la cardamome. La cardamome. La cardamome. C'est une épice indienne. À l'intérieur, il y a une petite graine, si vous voulez goûter. Vous aimez bien manger épicé, vous ? Justement, dans des plats épicés, c'est un truc indien. Et dans la cuisine indienne, on en met souvent pour faciliter justement la digestion des plats trop épicés. Oui, mais enfin... Et vous pouvez goûter, c'est pas si mauvais que ça. Non. Non, rien. Non, je peux pas. Vous pouvez goûter. Non, parce qu'il y a des restaurants indiens où la nourriture est vraiment forte, 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 forte. En général, c'est vrai. Il y a genre deux jours à t'en remettre, quand même. Regardez, achetez quelques cardamome chez vous. C'est bon, la cardamome. C'est sympa. Et vous, vous aimez bien manger épicé aussi ? C'est un goût un petit peu anisé. Un peu relevé, pas trop. Et boire et... Boire épicé. Oui. Mais il faut savoir que la mauvaise haleine aussi, ça peut provenir... C'est bon ? C'est bon ? Il va passer au vert. C'est pas mauvais, hein ? Non, c'est très bon. C'est bien d'avoir toujours ça dans son sac à main pour des rendez-vous. Ah ben voilà, je vais en mettre dans mon sac à main. En fait, on dirait des bonbons. On dirait des petits bonbons à l'anis. Oui, des bonbons à l'anis. Il faut savoir que la mauvaise haleine, ça ne provient pas toujours de l'ail ou de l'oignon qu'on n'a pas digéré. Mais ça peut provenir tout simplement d'une carie dentaire ou des troubles intestinaux. Donc là, il faut faire ce suivi. Une carie, c'est un trou qui est avec de la réserve et tout. Ou bien même des dents mal brossées ou tartrées. Très bien. Qu'avez-vous devant vous ce petit verre d'eau joliment coiffé ? Alors ça, j'ai prévu pour ceux qui vont partir passer Noël sur les cocotiers et qui vont attraper des insolations. Ça, c'est un truc que j'ai essayé cet été. Et c'est génial parce que j'ai attrapé une insolation en jouant à la pitoncle toute la journée. J'étais très mal le soir. Alors, j'aimerais bien essayer sur quelqu'un qui veut. C'est pas sur moi. Non ? Mais attention, c'est pas une douche. Alors, c'est simplement, j'explique. Un verre d'eau. Ça fait juste mal. Non, non. C'est un verre d'eau. Par-dessus, j'ai mis un mouchoir et un élastique pour tenir le mouchoir. Donc là, je vais me lever. Vous n'avez pas peur. Et simplement, on renverse. Non, mais c'est froid. Attention. Et là, il suffit de faire le tour de la tête avec le verre d'eau. Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous aviez une insolation, il y a des bulles qui apparaissent, qui remontent dans le verre. Il faut rester là-dessus. Mais c'est vraiment génial. Il faut vraiment essayer. Et il faut faire ça plusieurs fois par jour tant qu'on a mal à la tête. Bon, si ça... Et ça marche uniquement avec les insolations ou dès qu'on a un bobo ça marche ? C'est pour les insolations quand on a pris un coup de chaud, quoi. Alors attention, je vais enlever le verre. Mais attention. Et c'est agréable, non, Frédéric ? Hein ? C'est génial. C'est génial. C'est agréable ou c'est pas agréable ? C'est génial. C'est très frais. Bon, c'est dommage. Il n'a pas d'insolation. On ne voit pas les bulles, quoi. Mais enfin, c'est un truc de grand-mère encore. Très bien. Et efficace. Donc ça, ça n'a strictement rien à voir avec les problèmes d'haleine dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Non, je vais parler de tous les petits problèmes. Je vous interromps, Annie, car nous prenons immédiatement une proposition pour l'énigme que nous avons proposée. Mon premier va avec le béton. Mon deuxième n'est pas toi. Vaut mieux stocker mon troisième des fois qui est la guerre. Mon quatrième se trouve sur un bateau. Et mon cinquième ne vaut rien, mais rien ne vaut mon cinquième. Nous avons immédiatement une proposition. Bonsoir. Allo. Allo. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Françoise. Deux nous appeler vous, Françoise ? De Mo en Seine-et-Marne. De Mo en Seine-et-Marne. Quel âge avez-vous ? J'ai 33 ans. Vous avez 33 ans. Vous êtes comme métier. Je suis assistante commerciale. C'est assistante commerciale. Oui. Vous écoutons. Bien, alors je pense à une chanson de Frédéric François. Par exemple. Laisse-moi vivre ma vie. Non, je ne regrette rien. Ferme la porte cette nuit. Nan 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 nan. Alors, maintenant vous nous expliquez pour voir si vous avez gagné ? Alors, donc le premier... Va avec le béton. Laisse. Laisse béton. Laisse béton, d'accord. Mon deuxième n'est pas toi. Moi. Pas mal. Vaut mieux stocker mon troisième des fois qu'il a hier. Des vivres. Des vivres. Mon quatrième se trouve sur un bateau. Ma. Et mon cinquième ne vaut rien, mais rien ne vaut mon cinquième. Ma vie. Donc laisse-moi vivre ma vie. Oui, c'est ça. Applaudissements madame. Bravo. Gagné. Alors, t'as gagné, t'as gagné Françoise Patrice. Alors, une pince à sucre. Vas-y. Un tube de lait concentré, une bobine de fil, 10 sacs de congélation, une brosse à vaisselle, un peu de moutarde, une brosse adhésive, des fraises au sirop et une boîte de pâte aux fruits. Mais vous avez également... Françoise, êtes-vous musicienne ? Oui, bien sûr. Vous êtes musicienne. Enfin, musicienne, non. J'aime la musique. Est-ce que vous jouez d'un clavier ? Non, pas vraiment. Dans votre entourage ? Ben, vous allez vous... Oui, je connais bien, oui. Ah, très bien. Ben, ça vous fait rigoler. Ben, vous allez vous y mettre, puisque vous venez de gagner un ensemble piano-âme, c'est-à-dire, Patrice ? Un clavier électronique de 99 sons numériques. Présenté par nos deux ravissantes zotesses, comme d'habitude. Plus une guitare électrique avec l'ampli 15 watts. Plus. Françoise, écoutez bien. Une fois que vous en aurez assez de faire de la musique, ou que celui ou celle que vous connaissez, et une fois que vous en aurez assez qu'elle ou qu'il fasse de la musique, eh bien, vous avez gagné à l'instant un séjour d'une semaine au jet pour deux personnes en Haute-Savoie sur le domaine des Portes du Soleil. C'est fabuleux, écoutez. Bravo. Nous sommes absolument ravis. Le résultat, donc, de cette énigme, en chanson, Charlie, Lulu et sûrement Frédéric. Allons-y, c'est parti. Charlie et Luba. Façon un peu java, Frédéric, vous avez sûrement eu leur joie. Laisse-moi vivre ma vie. Allez, j'y connais, allez-y. Non, je ne regrette rien. Je ne veux plus être celui. Je ne connais que des chansons. Allez. Laisse-moi vivre ma vie. Si tu m'aimes encore un peu. Oh, non, c'est pas très simple. Tu m'aimes encore cette nuit. A vous pourriez de... ... Comme tu as changé du naine la petite fille Que j'étais un pays que je trouvais si gentille. Le temps perdu depuis que nous vivons ensemble Pourtant au début tu me disais qu'on serait roisant Laisse-moi vivre ma vie Et toi de venir à l'heure Je ne sais plus où j'en suis Je ne saurais plus faire l'instant Applaudissements pour Frédéric-François, merci, au revoir, c'est l'heure Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501